Salut à tous, c'est Macon Herminou. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Eclat Pourpre pour le sixième épisode. Alors dans le dernier épisode, on s'était fait, je m'étais fait littéralement fumer, mais défoncer par les gars de la Team Rocket. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été XP un peu mes bestioles, il y a eu quelques petits, voilà, quelques petits up. Et normalement, ça devrait mieux se passer, c'était surtout au niveau de Bulbizarre. Je l'avais utilisé tout de suite après la capture et c'était vraiment nul. Donc, j'ai refait mes petits combats pour XP et je vais faire le chemin des égouts pour arriver jusque là. On va rebattre tout ça. Allez, pépé. J'adore cette musique, ce thème de la Team Rocket, il est vraiment extra. Bien, je vois que j'arrive à temps, Brice. Tu as fait un bon travail d'investigation. Oui, ça on a déjà vu dans le dernier épisode. Je ne voulais pas utiliser la touche accélération, mais là, ça est vraiment chiant. Donc, le combat. Je vais faire le point. Je vais vous montrer un petit peu ce qui a changé pour les Pokémon. Tant qu'on est en plein combat. Ça fait mal, sa triple attaque quand même. Ça fait super mal. Alors, du coup, niveau Pokémon, voilà, il y a Chouchou. Le Chouchou, il a évolué. C'est un beau petit Abizarre maintenant. Donc, il devrait être assez bourrin. Voilà, Furisson, c'est toujours pareil. Le Pikachu n'a pas changé. Néo est pareil. Voilà, petit art, j'aimerais bien qu'il bouge un jour. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu vite fait. Donc, on va retourner dans le combat. On va spammer le double pied. C'est la seule attaque combat vraiment que j'ai. Mais je pense que ça va faire mal. Ok. Oh ouais, quand même. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis un peu deck parce que Niddorina, c'était un petit peu mon bourrin de l'équipe. Donc, du coup, du coup, du coup, du coup, on va mettre qui ? On va bourriner un petit peu lui. Bon, moi, je pense que... Je ne sais pas. Bon, ça va aller. Bon, voilà, j'avais mis Niddorina pour son attaque combat puisque je savais que j'allais attaquer avec Porygon, qui est de type normal. Mais j'avais zappé sa triple attaque qui m'a quand même bien entamé. Erreur. Donc là, il nous balance un joli petit magnéti. Ok. Ce pourrifique. Qu'est-ce que j'ai là ? Je vérifie. Ouais, je vais prendre... Il a son attaque à insectes, donc je vais prendre Pikachu. C'est un soporifique. J'ai chassé Pokémon Go, c'était hier. Et pfff, soporifique, mais à la pelle. À la pelle, il n'y a que ça par chez moi. Soporifique. Sauf ce matin, des mélos fées comme ça qui popaient dans toute la ville. Du coup, à force d'aller en chasser, j'étais à deux d'arrivée en retard au boulot. Si vous jouez à Pokémon Go, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui pop chez vous. On ne sait jamais, des fois que je dois aller jusqu'à chez vous pour capturer certains Pokémon. T'es nul, t'as pas soigné, t'as pas utilisé de potion. On va la mettre, la potion, c'est bon. Tangalys, ok. On va mettre Bravero, hein. Bon. Allez, on y croit. Bon, déjà, on l'a brûlé, c'est Jepson, bonne chose. Bon, c'est une baie. Citrus, ok. J'ai déjà perdu Nidorina, alors je ne veux pas perdre... Je ne veux pas perdre Bravero. Le fameux Gigasensu. Et ouais, je ne sais pas si j'avais fait... Si j'avais fait Vive Attaque, est-ce que je serais passé avant la potion ? Je ne pense pas. 800, ce n'est pas cher. Ce n'est pas beaucoup. C'est le moment de parler, le scientifique. Non, ça ne peut pas. Allez vite, ça ne sert à rien de gémir. Non, Giovanni ne me pardonnera pas. Je n'ai pas le choix. Non, je n'ai pas le choix, je ne l'ai pas. Je suis fini, mais vous dieux ne sortirez pas vivant d'ici. Vous allez crever avec moi, ok. Super sympa, le gars. Bon sang, ce fou a dû surcharger le circuit. Cet endroit sera un tas de ruines dans peu de temps, filons d'ici en vitesse. Oui, flash, ok. Cet homme a sombré avec le secret qu'il détenait. C'est con, moi j'aurais bien voulu savoir quand même ce que c'était. Un certain Giovanni, mais c'est qui Giovanni ? Je ne sais toujours pas où est le Pokémon de mon père. J'ai juste appris par les sbires qu'il n'était pas dans ce laboratoire. J'ai maintenant une idée des magouilles de la Team Rocket. Peut-être que les Pokémon de mon père est encore indemne. On n'avait pas dit flash, Coco ? Ok, je n'ai même pas bougé. Le viol commence. Je crois qu'on a la sortie du centre Pokémon par là. Bon, ce n'est pas la sortie du centre Pokémon, mais on est sortis. Du coup, si on a battu la Team Rocket, les égouts sont libérés. On devrait pouvoir avoir accès à l'arène. A bientôt. Alors, 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 alors. Je ne sais même plus où elle est cette arène. Elle est en bas, ok. A cause de la seule perturbation, l'arène est constamment sur surveillance. Mais elle est ouverte. Eh, ils ont vraiment fait fort sur les décors. En vrai, c'est super beau. Alors. Petit poison. Ok. Pourquoi pas. Alors, on a qui ? On a... On va déjà commencer par lui. C'est la valeur sûre. Alors. J'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Bon, là, c'est un secte, donc on n'est pas trop mal. Mais ils n'auront pas tous un secte. Genre, là. Là, on est bien baisé. Je vais essayer de mettre un peu chouchou, là. Ouais, en fait, je ne sais pas si c'était une si bonne idée que ça. J'ai complètement zappé que j'allais voir en pigraine. J'aurais mis en pigraine, on n'aurait peut-être pas été dans cette situation. Petit go critique, ça ferait du bien. Chouchou, utilise vampire graine. Chouchou, utilise vampire graine. C'est cool, hein, pour une équipe poison, c'est cool. Les types sont vraiment bien diversifiés. Bon, c'est là que tu vois que l'intelligence artificielle du jeu n'est pas top. Le sacrifice au bélier, c'est un peu moyen. Je n'ai pas vu qui c'était. C'est vipère. Au début, je me souviens, quand j'étais petit, qu'il est sorti, j'avais vu le dessin, mais je ne savais pas ce que c'était, quand ils ont annoncé la nouvelle génération. Et j'étais persuadé que c'était un genre d'évolution alternative d'Abo. Genre, elle évoluait soit en Artbox, soit en ça. Un genre d'Abo avec une cuirasse. Ça aurait été cool. Ça commence avec le poison. Je ne sais même pas si j'ai des antidotes, d'ailleurs. Alors, on a des antidotes 4. Ok. On va essayer de les garder pour la championne ou le champion. Il y a beaucoup de champions. Qu'est-ce que ça va faire ? Oh, ça m'énerve, ce poison-là. Je vais aller me soigner vite fait. C'est quoi, ça ? D'accord, c'est les sorties des goûts. Lucius m'a initié à la chimie. Je vais lui faire honneur. Ok, Lucius. Encore. Bon, allez, c'est pour lui. Je me suis toujours demandé c'était quoi qu'il y avait sur la tête d'une plume. Pareil, si vous savez ce que c'est... Enfin, si vous avez une idée, commentaire. Je n'ai jamais fait gaffe. Ce n'est pas des Pokémon qui m'intéressent. Ouais, j'ai des petits coups de... Tellement, je n'en ai pas encore trouvé sur Pokémon Go. Je suis un peu deg. Et bon, s'ils faisaient vraiment des apparitions en fonction des environnements, il suffirait de se rendre dans les vestiaires de ma salle de sport parce que vu l'hygiène, à mon avis, c'est là qu'il faut les trouver. En parlant de ça, la dernière fois que j'ai allumé le jeu dans les vestiaires, c'était des ratata. Voilà. Des rats, ça traîne dans les endroits un peu sales. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Oh non, il nous faut chier avec les putes. Oh non, il nous faut chier avec les putes. Oui, je sais que ce n'est pas efficace, gros, mon goût. Oui, je sais que ce n'est pas efficace, gros. On va réappuyer sur l'interrupteur, même si je ne sais pas encore ce que ça fait. Je vais retourner me soigner. Là, je suis en mode spam de ferrissons. Je pense que c'est plutôt une bonne chose à faire. On l'a fait, lui, on l'a fait. Ici, il y avait une nannette, je crois. Top dresseuse. Trop... Top dresseur, top dresseuse. Alors, j'allumais tous les interrupteurs, normalement. Qu'est-ce que ça va nous faire ? Il y a eu un petit pont, du coup. Petit pont-levis. Le pont n'a pas encore émergé ? Bon, je n'ai pas tout compris, c'était bizarre, là. Il y a peut-être un ordre, en fait. On va dire que c'était ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, ben voilà, j'ai enfin réussi à passer le délire des ponts. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bugs quant à l'activation, pardon, des interrupteurs. Je pense que c'était dû au fait que je suis un peu rentré et sorti, enfin, sorti et rentré dans l'arène plusieurs fois. Ça a dû faire un peu sauter le bordel. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, voilà, j'ai fait jusqu'à ce que ça marche. Donc, l'ordre des interrupteurs, c'est celui tout à gauche, celui tout à droite et celui du milieu. Moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas attaquer le champion tout de suite. Je vais faire ça dans le prochain épisode. Je vais simplement vous demander de mettre le petit pouce, de mettre les petits commentaires sur vos avis sur cet épisode et sur ce let's play et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, moi, je vous dis à la prochaine. C'était ma coignonne Minou. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501